Boulangerie, cuisine. Je vais dire qu'il n'y a aucun rapport. Le simple fait que la cuisine, je l'ai toujours faite et la boulangerie, je l'ai seulement commencé il y a 7 ans. Donc ça a été plus un hasard qu'autre chose. Eh bien David, écoutez, je suis vraiment ravi de vous recevoir par ce beau temps d'été. Alors, j'ai entendu, vous êtes de profession boulanger ? Oui, oui. Du côté de la Louvière aussi ? Non, un peu plus loin que la Louvière, c'est-à-dire à Mont-Lanway. À Mont-Lanway. Et la boulangerie dans laquelle vous exercez votre art ? Quinten's Bakley. Moi, je suis presque convaincu que vous et moi, quelque part, on est un peu des marchands de bonheur. Vous, le matin, les petits croissons au chocolat, le pain frais, moi, le midi, les petites salades. On ne ferait pas une équipe de choc, vous et moi ? On peut essayer. Je n'ai pas vraiment de préférence dans les plats. J'aime tout, aussi bien le poisson, les pâtes, que ce soit chaud ou froid. J'adore chipoter dans tous les ingrédients. David, donc, j'ai bien compris que vous adorez la cuisine. Oui, oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de cuisiner avec moi aujourd'hui ? Oh, ben, ce que vous allez me proposer. Plein de choses, c'est ça ? Plein de choses, voilà. Un dessert, un plat consistant. Ce que vous allez me dire. Moi, je vais vous envoyer voyager vers l'Italie, sur la côte italienne. Je n'ai pas encore été. Et alors, je tiens cette recette qu'on va faire ensemble. On va faire une recette de calamar frit. Et c'est une recette que je tiens d'un souvenir de vacances. On va carrément oublier les beignets de calamar graisseux, indigestes. On va mettre ça de côté. Et on va faire une recette vraiment surprenante aujourd'hui du calamar frit. Tout de même, oui. Mais tout à fait light, digeste. Puisqu'on va accompagner cette recette avec de la courgette. Deux types de farine pour cela. Moi, j'utilise une farine de semoule. Et c'est avec cette farine-là qu'on réalise les pâtes fraîches. Voilà. Et une farine blanche tout à fait classique. On va accompagner ça avec forcément un peu de citron frais par-dessus après, mais ça, c'est pour la finale. Et là, de suite, on va s'occuper de nos calamars. On va les découper en petites roudelles. Allons-y. Alors, chez son poissonnier, on peut lui demander du calamar frais. Aujourd'hui, cette saison, on peut lui demander. Bien nettoyé à l'avance. On peut le trouver également surgelé. Mais allez-y. Pour le moment, on est dans la saison du calamar. Et normalement, tout bon poissonnier en a dans son rayon. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé aujourd'hui. On a trouvé, voilà, des calamars déjà nettoyés. Bon, ce n'est pas une grande tâche de le nettoyer, mais c'est un gain de temps. Ça veut dire gain de temps. Oui, bien sûr. Je profite un peu de l'été. Je ne l'ai jamais fait, donc voilà. On va prendre nos calamars et je vais vous montrer comment on peut nettoyer rapidement quand il ne l'est pas fait. Et surtout, comment on va le découper et le cuisiner. Alors, voilà ce que vous allez recevoir chez vous. Si vous demandez à votre poissonnier d'avoir du calamar frais, du calamar nettoyé, il sera comme ceci. Avec la tête, évidemment, parce que tout se manche en général sur le calamar, notamment les tentacules, qui sont absolument délicieuses. Alors, une fois qu'on a ce calamar, on va venir retirer les deux nageoires qui sont sur le côté, puisqu'elles ne nous apportent rien. Si on les garde, ça va être un peu trop caoutchouteux. On les oublie, on va les enlever. Et également, on enlève la tête. Il suffit de la retirer. Ça va très très vite, vous voyez, comme ceci. Et on s'en occupe un petit peu plus tard. Si vous trouvez chez vous forcément le cartilage, il suffit de le retirer. C'est transparent. C'est ce que j'avais demandé. À quoi on reconnaît ça, le cartilage ? Alors, c'est un peu solide, un genre de grande aiguille, comme ça, transparent. D'accord ? Si on l'oublie, ce n'est pas grave, ça va croquer sous la dent. Mais sinon, il vaut mieux le retirer. Ça s'enlève facilement aussi. Il suffit de tirer. Et après, on va venir faire des rondelles de plus ou moins 1,5 cm. Je m'occupe de vous dans quelques instants. Moi, je vais déjà préparer la suite de la recette. Pendant ce temps-là, eh bien, allez-y. Vous allez voir qu'en termes de cuisson, c'est très rapide. On va vous expliquer comment il faut nettoyer la tête du calamar. Parce que là aussi, il y a quelque chose à manger, surtout qui est délicieux, qui est un peu groquant et qui est vraiment sympa pour faire même une petite salade. Alors, vous voyez, sur la tête du calamar, on a deux grandes tentacules et des plus petites. Les deux grandes se mangent évidemment, comme les petites d'ailleurs. Et on a ici, juste à cet endroit-là, le petit bec du calamar qu'il faut absolument enlever. Parce que ça, c'est relativement caoutchouteux. Et en termes de cuisson, ce n'est pas agréable en bouche. Donc ça, on va enlever. Alors, pour l'enlever, il y a un geste relativement simple. Sur la tête qu'on a ici, on va venir couper au-dessus des yeux qui sont à cet endroit-là, qui ont été nettoyés. Ça aussi, c'est notre ami poissonnier qui s'en occupe. Et on va venir simplement couper ici au-dessus, là, à cet endroit-là. Et vous voyez, avec une petite pression, hop, eh bien, on vient retirer ce petit, un peu caoutchouteux, là, vous voyez. Donc ça, ça ne sert plus à rien. Et là, on a une tentacule parfaitement nettoyée, prête à être cuisinée. Alors, un petit peu d'originalité avec cette recette, David, on va associer nos calamars frits avec des petites frites de gourgettes. D'accord. D'accord ? Pour ce faire, on a lavé préalablement notre gourgette sous l'eau, claire. On va venir enlever les deux extrémités. On la coupe en deux. Après, je la recoupe en deux, dans le sens de la longueur. Voilà. De nouveau en deux. C'est mathématique. Et alors, on va venir ici avec le couteau, enlever le cœur du légume, qui ne va pas nous servir à grand-chose dans la recette, puisque quand on va la faire frire, elle risque d'absorber beaucoup trop de graisse. Ça va être trop lourd, donc ce n'est pas ça qu'on veut ici. On va venir donc enlever ça avec le couteau. Voilà. Et alors, comme c'est trop tendre, ça risque de partir, de fondre, et donc ça n'a pas du tout d'importance dans cette recette. Une fois qu'on est à ce stade-là, eh bien, on va la recouper de nouveau en deux. Voilà. Et on a des petites frites de ce bon légume vert. Un petit truc pour réaliser votre friture de calamars. Si vous n'avez pas de frite chez vous, ça part bien grave, on peut utiliser, comme ici, un poêlon, et on y glisse de l'huile d'arachide de préférence. On la fait chauffer. Et alors, pour savoir si notre température est bonne, on va mettre à l'intérieur un morceau de légume. Et alors, si on arrive à avoir cette petite friteuse-là, on est bon. On est bon à cuisiner nos aliments. David, qu'est-ce qui va faire que cette recette ne va pas être indigeste et trop lourde ? Le petit secret, c'est maintenant. On va donc utiliser nos deux types de farine. Notre farine de semoule. Voilà. Et notre farine blanche. Que tu mélanges. Voilà. D'accord. Et ces deux farines-là, on va les associer, on va les marier ensemble. Et là, on a une petite panure. Vraiment légère. Et alors, surtout très très bonne. Après cela, nos légumes, comme ceci, on va venir les enfariner. Voilà. Parfait. Même procédé pour nos amis calamars. C'est pareil. On est presque au bout de cette recette. Dites-moi, David. Oui, je vous le dis. Il ne nous reste plus qu'à passer à la cuisson. Et puis, il sera presque temps de nous dire au revoir. J'espère qu'on le goûtera après. Évidemment. Alors, on ne cuit pas tout en même temps, parce que ça demande des temps de cuisson différents. On va commencer par notre légume. On va les vérifier. Il faut que ça soigne un petit peu croustillant. Croustillant. Et alors un peu coloré, vous voyez, comme ça. Une fois qu'on arrive à une belle coloration, je compte sur vous. Vous les retirez et les mettre sur le papier. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher notre vin, notre dégustation. Allez-y, je m'occupe de ça. David, comment ça va ? C'est terminé, les légumes ? Oui, quasi. J'en suis aussi derrière le morceau. Vous avez vu cette belle couleur dorée, un peu croustillante ? Oui, je vois ça. Ça donne vraiment envie. Alors, même procédé pour les calamars. On va juste attendre que notre huile revienne à température. On fait la même chose avec nos calamars. Temps de cuisson un peu plus court à ce moment-là. On est sur maximum deux minutes. Pour la raison laquelle j'ai évoquée tout à l'heure. Cuisson rapide, ça veut dire qu'on aura la tendresse du calamar, quelque chose de tendre. Si on est au-delà de cela, on va avoir quelque chose de caoutchouteux, beaucoup plus dur. D'accord. David, regardez-moi cette belle couleur dorée. Je vois ça. C'est pas beau ? Magnifique. Ça vous fait déjà voyager ? On va donc faire absorber le surplus d'huile. Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus de mots. Je suis... Il n'y a plus qu'à diluter, quoi. Prenons une grande assiette, justement, parce que c'est un plat convivial en Italie. On partage ça avec les amis, la famille, au bord d'une plage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou simplement dans le fond d'un jardin. Voilà. Ça ne demande pas beaucoup de travail en cuisine. C'est simplement du bon produit. Et alors, on va prendre nos... Regardez. Plein de belles couleurs. On va encore mettre un petit peu de sel sur l'ensemble de la recette. Voilà. Et alors, celui qui a envie, on va mettre un peu de citron. Des quartiers de citron. Voilà. On va mettre des petits citrons là, par-ci, par-là. Je vous laisse prendre l'assiette, j'arrive avec les verres. Merci. Normalement, ce week-end, j'ai des amis qui viennent. Donc, je pense que je vais tout de suite m'y mettre. Parfait. Installez-vous, David. Merci. Installez-vous et dégustez ensemble, de un, cette belle recette. De deux, forcément, ce vin qui va accompagner cette recette de calamar frit. Bon, avant que vous ne retourniez chez vous à la Louvière et avant que vous ne repreniez votre poste de travail, parce que vous avez un métier de nuit. Oui. On va bientôt commencer journée chez vous. Exactement. On va déguster ça ensemble. Alors, comme je l'ai dit, on peut éventuellement presser un peu de citron. Vous aimez le citron ? Oui, oui. Allez-y. Oui, simplement comme ceci par-dessus. Ça ne demande pas plus. Voilà. Donc, vraiment un plat en toute simplicité. Et alors, chez vous, si vous avez envie d'agrémenter cette recette, n'hésitez pas à associer cela avec une bonne sauce tartare maison, vite faite, bien faite, avec des bonnes herbes fraises, des beaux condiments. Et alors, on donnera encore un peu plus de splendeur à cette belle recette d'été. Alors, un vin espagnol. Voilà, on va changer. C'est vrai qu'on est sur l'Italie et l'Espagne. Sur l'Italie, on passe à l'Espagne. Pourquoi pas ? Dites donc, c'est ça aussi. Merci, la mélange. C'est de la découverte. Et avec beaucoup de complexité, parce qu'on retrouve des arômes. C'est très aromatisé, avec de la banane, de l'abricot, de la menthe. Et donc, voilà. Un mélange en tout. Un mélange de tout. En général. Et surtout, vous allez voir qu'une fois de plus, l'association vraiment originale. Bravo. Alors, de nouveau au Très Quels Ensemble, je vous remercie vraiment. Merci à vous aussi. Vous êtes déplacé de la Louvière. Oui. Bon retour chez vous. Bon vent dans votre métier de boulanger, qui est un très, très bon métier. Oui, bien sûr. Je vous conseille de continuer très longtemps à faire plaisir aux gens à travers les différentes recettes de pain que vous pouvez faire chez vous. N'oubliez pas de déguster ce plat sans modération, finalement, avec beaucoup de passion. Et surtout, tout l'été. Voilà. Je vous remercie. C'est le mot que je voulais absolument vous donner ici. Et votre santé. Bon appétit à tous. Santé. Bon retour à la Louvière. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine avec une toute belle recette d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada